Je suis très heureux d'être en votre compagnie ce matin sur le Morning Call. Alors William, ce matin vous êtes venu nous entretenir des villes les plus chères d'Afrique parce que Eka International, un cabinet spécialisé dans la mobilité internationale, a publié en mi-décembre le classement des villes les plus chères de la planète. Et on pourrait presque dire sans surprise que Lwanda, la capitale de l'Angola, arrive en première position sur le continent. Vous avez raison Nathalie, Lwanda continue à être la ville la plus chère en Afrique, mais la ville la plus chère pour les expatriés, la précision est importante. Vous savez qu'à Lwanda, actuellement en 2016, un couple d'expatriés a en moyenne besoin de 1500 euros par mois pour se nourrir, ce qui représente une somme assez conséquente. Je voudrais également préciser que cela étonne souvent, mais Lwanda, la capitale de l'Angola, est bien plus chère que toutes les villes du Nigeria ou d'Afrique du Sud. D'ailleurs, aucune ville de ces deux pays ne figure dans le classement 2016. D'ici international, les cinq villes les plus chères se trouvent en Afrique centrale, à l'exception de Khartoum, la capitale du Soudan. Et je vois que vous vous posez de la question. Quelle est la situation de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brasabille, d'où nous émettons et où est produit ce morning call ? Eh bien, je voudrais vous dire, pour étancher votre curiosité, que Pointe-Noire est la cinquième ville la plus chère en Afrique. Elle est tout juste précédée de Libreville en quatrième position. En troisième position, Khartoum donc. Deuxième position, Kinshasa. Et comme vous l'avez précisé, Lwanda est la ville la plus chère du continent. Alors, William, on peut se demander effectivement, qu'est-ce qui explique qu'une ville africaine soit plus chère pour les expatriots qu'une autre ? Quels sont les éléments déterminants ? Alors, le principal élément déterminant est la structure économique de la ville. Prenons le cas de Lwanda, la capitale de l'Angola, qui est non seulement la ville la plus chère en Afrique, mais également la deuxième ville la plus chère au monde. Vous savez que l'Angola est un pays essentiellement pétrolier et Lwanda, sa capitale produit très peu de biens qui sont consommés localement par les expatriés. Très peu de production locale, donc, pour Lwanda. Dans ces conditions, les prix sont vertigineux. À cela, faut-il ajouter une inflation totalement démente dans la capitale angolaise. Elle est passée en l'espace de 12 mois de 14,2% à 41,5%. C'est un record sur cinq ans. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Kinshasa a également ablamé sur le coût des produits d'importation et le rapport d'ICI international pointe également à la corruption, le mauvais état des infrastructures et les risques élevés de conflits dans la région. – Well, from conflicts in the region, in Kinshasa. Now, Angola produces oil, but it does not produce enough goods locally for its people as the same would go for Congo. They don't invest in agriculture and that. Now, the same could also be said for Nigeria and North African countries or cities in the top 20 or the most expensive cities in Africa. – Exactement, l'absence des villes nigériennes, de celles de République sud-africaine et celles du Maghreb dans ce classement étonne, je dois le reconnaître avec vous. Mais il y a une explication pour le Nigeria où la ville de Lagos a toujours tenu la dragée haute en termes de cherté de la vie sur le continent. En 2014, par exemple, Lagos était encore dans le top 10 des villes les plus chères en Afrique. Ce qui s'est passé cette année, c'est que la Banque centrale du Nigeria a décidé d'abandonner la parité fixe qui a toujours existé entre le Naira et le dollar, ce qui a conduit à la dévaluation de la monnaie nigérienne et donc à la réduction du coût de la vie pour les Nigériens, mais également pour les expatriés. Sur le plan global, notez la chute des villes anglaises dans ce classement général. Londres perd 57 places et sort du top 100 des villes les plus chères du monde. Il s'agirait d'un effet collatéral du Brexit. Dans un contexte de dévaluation de la livre sternule également, il devient donc moins cher d'importer des travailleurs étrangers dans la capitale britannique. Les critères mobilisés expliquent aussi d'une certaine manière la présence de certaines villes dans ce classement et pourraient justifier certaines absences également. Le cabinet ECA international a par exemple décidé d'exclure le loyer, les services publics, les achats automobiles et les frais de scolarité de ces indicateurs pour évaluer le coût de la vie à travers les villes du monde. Il paraît que la vie chez les expatriés est chère en Afrique. – Non mais ce n'est pas le cas parce que si d'une certaine manière on peut considérer que l'Afrique possède les villes les plus chères du monde, d'un autre point de vue, il faut également noter que c'est sur le continent que vous rencontrez les agglomérations les moins chères de la planète. À titre d'exemple, Macero, la capitale du Lesotho, est non seulement la ville la moins chère en Afrique, mais c'est également la ville la moins chère sur l'ensemble de la planète. Je vous invite d'ailleurs au restaurant Nathalie, à Macero, à condition que vous payez le billet d'avion entre le Congo et le Lesotho. – C'est plutôt cher de payer, William, pour un repas. – C'est vrai. – Vous n'êtes pas sérieux là. Merci d'avoir été avec nous ce matin, William. – Merci, merci. – Thank you very much, William. – Merci beaucoup, William, de nous avoir rejoints pour ce business et cette chronique. Nous sommes au Congo.